Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à notre webinaire ce matin. Notre sujet ce matin, c'est l'aide aux lecteurs des hostices et des idées ce matin. Notre présenteur est Josie Tardif, sélectionneur en français, gestion des collections de la Bibliothèque publique d'Ottawa. Josie détient un baccalauréat en études françaises et une maîtrise de la science de l'information de l'Université de Montréal, obtenue en 2002. Josie a travaillé au réseau biblio de la région Québec Chaudière-Appalaches et ensuite a occupé le poste responsable des bibliothèques de l'arrondissement de la cité Limola au Québec. Josie s'est joint à la Bibliothèque publique d'Ottawa dernièrement dans le juillet passé au titre de sélectionneur des matériels francophones pour le réseau du côté fiction, documentaire, film et musique. Josie possède 10 ans d'expérience dans les bibliothèques publiques. Je suis très content d'accueillir Josie Tardif ce matin pour faire la présentation à l'aide aux lecteurs ce matin. Je passe le contrôle à Josie. Bonne session ce matin. Josie Tardif. Parfait. Je vous remercie d'être présent. J'espère que tout le monde m'entend bien, j'imagine. Donc, c'est ça mon nom, Josie Tardif. Je travaille à la Bibliothèque publique d'Ottawa depuis juillet. Donc, je fais la sélection des ouvrages de fiction documentaire tel qu'on l'a dit. Puis, à Québec aussi, quand j'étais à Québec, j'ai fait aussi beaucoup de sélection. Donc, et aussi à mon poste ici à la Bibliothèque publique d'Ottawa, je fais aussi du service au public à la Bibliothèque centrale deux jours par semaine. Donc, je travaille avec le public. Bon, bien, je vous remercie de tous être présents. Donc, l'objectif de la session, c'est vraiment de partager avec vous les trucs, les astuces que j'ai découvertes au fil du temps, puis qui m'aident aussi à faire ma sélection, puis à guider les usagers aussi vers des lectures qui vont les intéresser. Donc, le plan de la présentation, tout d'abord, je vais tourner ma feuille. Je vais parler un peu généralement de l'aide au lecteur, comment il faut cerner la demande de l'usager. Je vais parler de la mise en valeur aussi en second lieu, la mise en valeur des collections dans vos bibliothèques, de son importance. Aussi, par la suite, pour finir, je vais partager avec vous un paquet de ressources, autant des magazines, des sites web, mais aussi des sites web interactifs qui peuvent être très utiles pour faire des listes, des thématiques, des présentoirs, puis aussi de présenter aux usagers pour qu'eux puissent découvrir des nouvelles lectures. Bon, le webinaire va durer à peu près une heure, puis vous allez avoir aussi la chance d'avoir le PowerPoint après. Bon, l'aide au lecteur, moi je définis ça, ça c'est ma définition, c'est l'art de guider un usager vers le livre qui lui convient. Donc, c'est un art, c'est comment on va aider l'usager, donc ça peut être quand même assez difficile et aussi peut-être un peu stressant. La demande typique d'usager qui arrive au comptoir à l'aide au lecteur, c'est de venir puis de demander une suggestion de lecture similaire au livre qu'il vient de lire. Et bien entendu, le personnel de bibliothèque n'est pas obligé d'avoir tout lu, les livres, pour pouvoir en suggérer. Moi, je pense qu'il faut qu'il connaisse sa collection puis qu'il ait des outils à portée de main pour bien guider l'usager. Puis, la bonne communication avec l'usager aussi, c'est la première approche à avoir. Ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est que la notion d'aide au lecteur en français, à mon sens, est beaucoup moins développée que le fameux Reader's Advisory en anglais où il y a beaucoup de ressources sur le Reader's Advisory, notamment des livres et des sites web aussi sur l'art de guider l'usager vers le lecteur. Mais, donc, c'est juste le point que je voulais amener. Il faut, bien entendu, bien interroger l'usager sur ses cours en termes de lecture, notamment pour la fiction, les genres, les pas, le ton, le style, les auteurs préférés qui préfèrent aussi. Tantôt, je vous montrais un outil où on peut aller faire des recommandations par similitudes, les Read Alike, selon les lectures qu'on fait. Vous allez voir, c'est intéressant. La question ultime à poser aussi à l'usager quand on fait notre entrevue, c'est de lui demander c'est quoi le livre qu'il a particulièrement aimé, qu'il a lu dernièrement. Ça, ça peut vraiment nous aider dans la prochaine lecture à suggérer. Et pendant l'entrevue de recherche aussi, après ça, ça va être de se servir de ces outils pour pouvoir guider l'usager. Dans la troisième partie, comme je vous ai dit, j'ai des ressources, c'est pas exhaustif, mais c'est ce que moi juge utile et intéressant à connaître. Les moyens pour offrir une bonne assistance, premièrement, c'est connaître la collection de votre bibliothèque, de votre réseau. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, c'est de toujours être à l'affût des nouveautés qui arrivent dans votre bibliothèque. Je suis sûre que tout le monde prend le temps de le faire. Aussi, c'est d'être au courant de l'actualité littéraire, ce que j'appelle la fameuse veille littéraire, connaître les livres populaires, les gagnants des prix littéraires, les palmarès et tout ça. Et j'ai des ressources web aussi qui pourront vous aider à être à l'affût. Aussi, c'est toujours bon de se garder un historique de ses propres lectures, de ses propres choix de lecture. Par exemple, pour moi, quand je lis un lit, j'ai toujours des traces écrites de ce que je lis. Souvent, je vais bloguer aussi sur les lectures que je fais, notamment, je blogue sur le site web de la Bibliothèque publique d'Ottawa, bien sûr. C'est toujours bien d'avoir un historique de ses lectures. Et aussi, des présentoirs que vous faites dans vos bibliothèques, d'avoir les listes des livres que vous avez présentés. Autre chose à noter, le catalogue de bibliothèques, bien qu'il soit très utile, n'est pas toujours votre meilleur allié pour faire de l'aide aux lectures pour la fiction. Ça, je ne sais pas dans vos bibliothèques, si vous avez un site web qui est interactif. À la Bibliothèque publique d'Ottawa, on a la chance d'avoir un site web interactif où les usagers peuvent ajouter du contenu, des résumés et noter leur lecture. Mais on ne s'en fait pas. Il y a d'autres ressources qu'on peut utiliser pour pallier à ça. Aussi, il ne faut jamais sous-estimer le grand pouvoir des annotations que j'attends. Donc, c'est vraiment les petites notes que le personnel de la bibliothèque peut faire sur les livres, des résumés et, c'est ça, l'historique des lectures qu'on fait, mais aussi les présentations en bibliothèque, un livre, tout ça, mais avec une petite présentation, un petit mot pour parler de l'histoire, c'est toujours très, très apprécié des usagers. C'est ça, je parle aussi, là, je vais parler de la mise en valeur des collections comme moyen pour vous aider dans l'aide aux lecteurs. Le marketing des livres, c'est quand même un concept important en bibliothèque. La mise en valeur, je pense que vous connaissez tout ça. Je parle en général, les présentoirs de livres aussi, c'est toujours intéressant. Les usagers vont toujours aller vers les présentoirs pour voir c'est quoi les nouveautés, les thématiques, de renouveler ces présentoirs-là. C'est très important. Les présentoirs coup de cœur, mélanger l'affection aussi au documentaire peut être très intéressant. Les listes de suggestions annotées, comme je disais tantôt, les suggestions, les bibliographies avec des annotations, puis aussi ça peut être des présentations à papier avec des photos, des couvertures de livres, c'est toujours intéressant. Ou aussi via un blog, un blog de bibliothèque aussi pour rejoindre les usagers à l'extérieur, mais aussi pour montrer aux usagers qui sont sur place, regardez, on a un blog, on peut présenter des suggestions de lecture là-dessus, faire des bibliographies. Aussi, des choses qu'on utilise dans les bibliothèques à Ottawa, c'est tout simple, des petits post-it dans les rayons directement. Donc, vous avez un rayon, puis un livre qui est très intéressant, un roman, le personnel peut mettre un petit peu au site, coup de cœur, voici le roman, puis pourquoi je l'ai aimé. Puis, ça attire l'attention, puis vous agissez, vous dites, ah, bien, je vais choisir ce livre-là, c'est une bonne idée. Les signes de lecture aussi, toujours intéressants par thématiques, genre de personnages, thèmes et lieux. Puis, pour développer les thématiques, il y a un site web que je vais vous montrer tantôt qui peut être très utile aussi pour développer vos propres bibliographies, puis en concordant, bien sûr, avec votre propre collection. Ensuite, là, je vais vous présenter la mise en valeur web que j'appelle. Il y a certaines bibliothèques qui ont fait des blogs sur leur site de bibliothèques qui sont très intéressants. Là, j'ai mis quelques exemples, comme Ville-Mont-Royal, vous avez des imprimés écrans que j'ai mis là, mais les liens sont cliquables ici, comme Boucherville, Longueuil, Candiac et Brossard. Vous allez pouvoir, quand vous allez avoir la présentation, vous allez pouvoir cliquer dessus pour aller jeter un coup d'œil. Puis, ça peut être utile aussi pour vos propres suggestions de lecture. Là, comme ici, j'ai mis un imprimé écran de la bibliothèque de Brossard. Je trouvais que c'était bien fait et aussi Mont-Royal. Eux, ils mettent les couvertures des livres avec le résumé, donc c'est toujours attirant, je trouve. Puis, si vous voulez, vous pouvez, si vous avez un blog, etc., vous pouvez imprimer ça pour les usagers qui préfèrent le papier. Prochaine diapo, comment choisir un bon livre, ça, j'ai tiré ça, c'est un livre qui s'appelle The Reader's Advisory Book, qui est fait par l'American Library Association. Ça, c'est un excellent livre. Je l'ai mis à la fin aussi en biographie, c'est un bon livre à avoir dans sa collection pour le personnel de bibliothèque. Puis là-dedans, je vais juste résumer comment choisir un bon livre pour vos thématiques, la couverture, les couleurs, les images, est-ce que le livre est attirant, est-ce qu'il va attirer l'attention de vos usagers, sa groupe d'âge à sa dresse, la quatrième de couverture, la biographie de l'auteur, on peut lire quelques pages au hasard, c'est quoi la première impression du livre, le lieu de l'action, le personnage. Donc, ça, c'est des principes de base que le personnel connaît déjà, mais je tenais à le rappeler là-dedans. Puis, c'est décrit pas mal de façon exhaustive dans le livre que je vous ai mentionné. Et ce livre-là aussi, The Reader's Advisory Handbook, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de livres en français sur l'aide au lecteur en général, mais ce livre-là peut être appliqué au francophone, bien sûr. Là, on tombe dans la partie des sources d'informations que je trouve utiles. Il y a des sources appuyées, puis il y a des ressources web. Donc, comme je disais tantôt, c'est important d'être à l'affût de l'actualité littéraire. Comme ça, on peut voir c'est quoi les tendances en lecture, puis pouvoir informer l'usager également, parce qu'on sait que nos usagers sont souvent très, très à l'affût eux-mêmes. Donc, les passionnés de lecture aiment être au courant des nouveautés, puis de ce qui se passe dans l'actualité littéraire. Là, j'ai mis des ressources qui sont, il y a des ressources francophones, françaises, et aussi canadiennes et québécoises. Donc, il y a un peu de tout. Le premier que j'ai mis, c'est le magazine Books, c'est français, donc ils ont mis un titre en anglais. Books, ils ont un site web intéressant aussi. J'ai mis le petit imprime écran juste ici. Et ils ont une section qui appelle en librairie, donc des nouveautés avec les commentaires de professionnels du livre, de critiques littéraires. Il y a aussi le magazine littéraire que vous devez connaître, c'est une revue française aussi d'actualité littéraire. C'est assez, comme on dit, littéraire. Ils ont un site web aussi, le magazine papier, donc on peut lire des critiques littéraires. La revue Lire, moi, c'est pas mal ma préférée en termes de revue française, si on veut. Là-dedans, ça parle beaucoup d'actualité littéraire, puis il y a beaucoup de critiques. Et ils ont la section livres, le site web, il est fait avec la section livres, avec le magazine Express. Donc, vous pourrez cliquer sur le lien en question pour aller voir les suggestions de lecture. Puis, dans la revue papier, je ne sais pas si vous l'avez en bibliothèque, mais souvent, il y a des résumés, des extraits de romans même. Donc, ça peut être intéressant. Autre diapo, entre les lignes, ça, c'est une revue qui est faite au Québec. Je la trouve très intéressante, cette revue-là, parce qu'il y a toujours une personnalité qui va aller parler de ses lectures, ses préférences littéraires. C'est toujours très intéressant. Donc, ça peut être aussi utile pour faire des thématiques. Par exemple, je crois que c'est dans celle-là, il y avait la thématique de se soigner par les livres, mais pas juste des livres sur la santé, mais le concept de lecture qui peut aider à vivre puis à traverser des épreuves et tout ça, c'est intéressant. Donc, c'est sur l'actualité littéraire, il y a des critiques et les personnalités, comme je vous disais, mais c'est marché québécois et canadiens aussi, donc c'est intéressant. Et ils ont un site Web, la revue papier, c'est là qu'il y a les dossiers au complet. Ça, j'imagine que vous connaissez à vos livres, donc les recommandes des auteurs canadiens français. Sur leur site Web, ils ont le guide de lecture sur les auteurs canadiens français, c'est très intéressant aussi. Moi, je le consulte toujours pour faire la sélection, puis c'est aussi une belle façon de promouvoir la littérature canadienne, française et ontarienne plus particulièrement. Donc, c'est une ressource intéressante à partager avec nos usagers aussi. Une nuit blanche, nuit blanche, c'est fait à Québec, mais il couvre aussi la littérature acadienne, franco-ontarienne, québécoise. Donc, il y a beaucoup de critiques dedans, notamment, mais les critiques ne sont pas toujours, il y a des dossiers plus exhaustifs, plus à fond, mais il y a aussi beaucoup de nouveautés avec de petites critiques, donc on peut feuilleter la revue, puis OK, il y a telle chose qui est étudiée, tel livre, etc. Donc, ça couvre tous les genres littéraires aussi. Et il y a aussi des romans étrangers, donc européens, et les traductions aussi qui sont couverts, qui ont jugé utile de parler dans leur revue. La revue Liaison, que vous connaissez tous sûrement, qui est utile à consulter pour être au courant de la culture aussi franco-canadienne. Puis, là-dedans, c'est sûr que c'est une revue qui est culturelle, donc une partie là-dedans qui parle de critiques de livres, donc intéressant de la consulter aussi, puis c'est hors Québec, donc ça touche vraiment la franco-canadienne hors Québec. L'autre revue aussi, je vous présente, c'est Lettres québécoises, c'est l'actualité littéraire québécoise, donc ça se concentre vraiment sur le Québec, c'est beaucoup plus littéraire, donc c'est vraiment pour des lectures, je dirais, un peu plus raffinées, donc ça peut plaire à un certain public aussi. Puis, il y a des articles de fonds sur des thématiques aussi, et ça recense beaucoup de nouveautés avec des critiques. L'autre diapo, ça va être ça, c'est des ressources web sur l'actualité littéraire qui est intéressant de connaître aussi. Là, j'en ai mis plein ici, celles que je juge le plus utile, qui me sont utiles en mon quotidien. J'ai mis tous les liens ici que vous pourrez aller consulter par après. Il y a le Nouvel Observateur, le Biblio Hobbes, qu'ils appellent, donc ça c'est les critiques littéraires aussi, vous avez le Figaro, la fiction livre. Le site web, le choix des libraires, c'est un site web très intéressant, donc c'est vraiment des libraires qui font des suggestions de lecture, puis souvent, on va avoir un livre avec plusieurs libraires qui suggèrent ce titre-là, donc c'est eux qui les ont lus, donc c'est des suggestions de professionnels du livre, si on veut. La revue Le Libraire aussi, ça c'est, ils ont un site web très, très étoffé sur l'actualité littéraire en général. Ils ont des critiques littéraires, puis ils ont aussi la revue Papier, qui publie, je crois, quatre fois par année, c'est une association des librairies indépendantes, puis ils ont souvent des belles thématiques, c'est-à-dire quatre fois par année, par exemple, bon, les choix de lecture cet été, voici les choix de lecture, puis ça peut vraiment alimenter aussi les présentations de livres que vous pouvez faire. Il y a la revue L'Actualité qui a une section livre, puis elle est sur le site Internet aussi, il y a Le Monde, L'Express qui est fait avec le magazine Lire dont je vous ai parlé tantôt, France Inter, qui est une radio en France, le Chatelaine aussi qui a leur club de lecture que vous pouvez aller consulter en ligne, donc des lectures populaires, le point, vous avez bien sûr le droit où on parle de critique de livres. Habituellement, les usagers, j'imagine qu'ils voient une nouveauté critiquée dans un quotidien local. Là, je n'ai pas mis des quotidiens locaux aussi, mais ça, c'est vraiment votre domaine, je peux dire, puis j'imagine que vous consultez ça, puis que les usagers sont au courant aussi. La presse, ok, il faut que je change de dépôt, désolée. La presse, le devoir, bon, le droit, je l'ai répété, c'est une erreur de ma part. Téléramat en France aussi. Vous avez aussi, salut, bonjour, la critique de Christine Michaud, est en ligne aussi. Le site Web Passion du livre, ça aussi, c'est bien fait, il y a plusieurs critiques de livres. Le magazine des livres également, on peut le retrouver sur papier. Il y a relief.tv, donc dans ce site Web-là, il y a le spécial littéraire, de la rentrée littéraire. Le dernier qu'il y a eu, c'est la rentrée 2011, donc je n'ai pas rien vu pour 2012, pour l'hiver, mais pour spéciale littérature 2011, il y avait du contenu avec des romans qui étaient présentés. Even.fr, ça aussi, c'est intéressant, la section livres. Ça, c'est français, c'est soutenu par le ministère de la Culture en France. Le magazine, le journal Voir aussi, mais il est en ligne, donc la section livres peut être intéressante aussi à consulter. L'autre diapo, vous avez ici les prix littéraires. J'ai deux sites pour les prix littéraires du Québec, la BANQ, Biothèque nationale du Québec, qui recense les prix littéraires et leurs gagnants, et les prix européens, Goncourt, Interallier et compagnie, prix féminin, tout ça, c'est le site web prixlittéraire.net, j'ai mis le lien ici, mais on peut s'abonner à la liste de diffusion, donc vous pourriez le recevoir dans votre boîte de courriel. Moi, je suis abonnée à plusieurs listes de diffusion, comme ça, c'est un moyen rapide aussi de savoir ce qui est paru, les prix qui ont été gagnés. Les sites web des éditeurs aussi offrent souvent des abonnements par courriel. Ils ont des abonnements, des bulletins électroniques, vous pouvez vous abonner à ceux qui sont les plus susceptibles de vous intéresser. Et le site web, le libraire.org, j'ai mis le lien ici, il y a une section éditeurs, et là-dedans, ils ont recensé tous les éditeurs francophones du Canada, et on peut cliquer sur chacun des liens des sites, du nom des éditeurs, et ils ont même mis les dernières parutions de chaque éditeur. Si on va à l'interligne, admettons, on peut cliquer là-dessus, puis on voit leurs dernières publications, les éditions David, par exemple, on peut aller voir les dernières publications, très intéressant. L'émission télé et radio aussi, là, j'ai noté, plus on est fou, plus on lit à Radio-Canada, et la librairie francophone aussi à Radio-Canada, donc il est question de livres. Puis, il pourrait y avoir bien d'autres choses, je pense que c'est suffisant pour l'instant. L'autre diapo, j'ai mis quelques, attendez, ok, les sites des distributeurs de livres, je n'ai mis quelques-uns ici que je jugais que c'était comme les plus, où il y avait un contenu web plus intéressant. Il y a ADP, détenu par la fameuse firme Québécois. Alors, ADP, c'est bien parce qu'ils ont toutes les nouveautés à l'office à chaque semaine, vous pouvez scruter les nouveautés là-dessus. D'immédiat aussi, distributeur, donc on peut s'abonner à une lettre de diffusion d'immédiat, puis il est très intéressant parce qu'on y parle de ce qu'on a parlé dans les médias, ce qui est à la une, puis ce qui est à paraître. Flammarion Québec, Achète Canada aussi, un bulletin des nouveautés qu'on peut s'abonner puis recevoir les nouveautés, et ADA aussi qui a un bulletin électronique. Là maintenant, on entre dans une partie que je juge très intéressante, et j'espère que vous allez découvrir des choses intéressantes aussi, puis ça, ça va aider directement vos usagers, et vous aider aussi dans votre mise en valeur des collections, dans votre marketing de collection, si vous voulez. Ça, c'est le site babelio.com, c'est un site qui est développé en France, mais qui a du contenu vraiment canadien, francophone, européen, puis aussi des traductions populaires, je dirais. Donc, ça, c'est un site Web que je pourrais comparer à la fameuse base de données Novelist. Je ne sais pas s'il y en a qui ont cette base de données-là pour l'aide aux lecteurs en anglais Novelist. C'est sûr que c'est payant, donc c'est fait par des bibliothécaires, puis ils ont beaucoup de personnel pour alimenter ce site Web-là, qui est très, 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 très bien pour du côté anglophone, et du côté francophone, il y a moins d'outils. Mais il y a babelio.com, nous, on l'utilise aussi à la BPO pour faire notre aide aux lecteurs en français. Donc, c'est un site Web interactif pour partager ses lectures. Donc, tout le monde peut s'abonner, s'enregistrer plutôt à ce site Web-là pour partager ses lectures et créer sa propre bibliothèque. C'est comme un peu « library thing » pour les anglophones. Donc, on peut partager ses lectures, faire des découvertes, et obtenir aussi des recommandations de lectures selon ses goûts. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, on peut comme cataloguer ses livres, les classer, leur donner des étiquettes, et les noter avec les petites étoiles. Donc, c'est un réseau social aussi de lecteurs, et il y a un service de recommandation que Babelio a créé en faisant du mix de livres et d'auteurs semblables, et on peut aussi faire des recherches et découvrir des livres en fonction de thématiques. Là, étant donné que je ne peux pas démonstration en ligne, mais j'ai fait des « print screens », des imprimés, des écrans de chaque aspect intéressant de ce site Web-là. Donc, et après, vous pourrez aussi, de votre côté, après, aller explorer le site Web et vous référer au PowerPoint par après. Donc, je vais commencer. Babelio, dans le site Babelio, vous avez donc ici la section « Découvrir » et vous avez plusieurs petits onglets, livres, livres récents, les auteurs, les lecteurs, les critiques, citations, vidéos, extraits, nouveautés. Donc, il y a pas mal de contenu là-dedans, puis ça fait quelques années que ça roule, donc il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de livres. Et les gens, comme je vous disais, peuvent mettre des critiques de lecture. Donc, le bandeau, vous allez voir quand vous allez naviguer sur le site Web, le bandeau « Découvrir » juste ici. Ensuite, dans la section « Découvrir », l'onglet « Livres », vous avez, attendez, je vais tourner ma page aussi moi-même, les livres les plus populaires de cette semaine. Vous pouvez cliquer pour « Cette semaine », attendez, je vais l'entourer, « Cette semaine », « Ce mois-ci » ou « Depuis la nuit des temps ». Ils font un peu de mots aussi. Donc, vous avez toujours la couverture du livre avec l'auteur, tout ça. Et ici, vous pouvez aller cliquer sur « Voir plus » si vous voulez plus de suggestions des livres les plus populaires. Et il est toujours possible de pouvoir raffiner votre sélection à gauche avec les thématiques ici juste à droite. Ensuite, l'autre diapo, comme je vous disais, « Voir les livres les plus populaires de la semaine » comme « La semaine que je l'ai prise », c'était « Chroniques de Jérusalem », le roman graphique, c'est très bon en passant, je l'ai lu, c'est excellent. « Voir tous les livres », vous pouvez cliquer pour avoir plus de suggestions. Ensuite, vous avez les lecteurs les plus actifs de la semaine, vous avez les livres les plus critiqués aussi. Souvent, ça va être les livres les plus populaires, comme par exemple, vous avez ici Suzanne Martel. Donc, on peut voir qu'il y a du contenu par le fer et le feu, il y a du contenu canadien. Donc, prochaine diapo, vous avez dans ce site Web-là les plus cités, parce qu'on peut aussi ajouter une citation qui nous a plu dans le livre et la mettre sur le site Web. Et les plus notés aussi, comme on peut voir « Les petites étoiles », « Le petit prince », « Harry Potter » ou « 1984 ». Donc, vous avez ces possibilités-là. Puis, il est toujours possible d'aller cliquer « Voir plus » à droite. C'est toujours le même principe. Ensuite, vous avez même… La section, attendez un petit peu. OK. Les plus et les moins appréciés. Donc, vous pouvez voir certains livres qui ont été moins appréciés et ceux qui ont été les plus appréciés. Et on entre maintenant dans le service de recommandation, la partie la plus intéressante de ce site Web-là. Donc, par exemple, vous faites une recherche et donc d'un livre, vous allez cliquer sur le livre, vous allez avoir le résumé, les critiques que les usagers ont… Et les usagers, pas les usagers, les gens qui participent à ce site Web-là et les notes aussi. Et Babelio vous propose, vous aimez ce livre, Babelio vous suggère d'autres titres ici. Donc, vous pouvez voir que Babelio, il va suggérer d'autres titres ici. Et comme je vous disais tantôt, c'est possible d'aller voir plus si vous voulez d'autres suggestions. Et aussi, Babelio peut vous proposer des auteurs qui sont proches de Camille Lackberg dans ce cas-ci. Etienne Minkiel, André Edson, Stiglarsson, par exemple, pour cet exemple-là. Ensuite, par exemple, j'ai mis un exemple de livre pour que vous puissiez voir le cheminement. Là, le livre choisi, c'était Poil au nez. Je ne l'ai pas lu, je ne sais pas ce que ça a l'air. Mais pour chaque livre, vous avez un résumé du livre. Vous allez avoir les notes et les étiquettes, dont les fameux mots-clés qui ont été accolés à ce livre-là. Donc, ça, c'est de la littérature jeunesse qu'on peut voir. Ça aborde les thématiques du deuil. Et plus le mot est gros, comme deuil, il est écrit en gros, plus il y a de personnes qui ont mis deuil à ce livre-là. Donc, ça doit être une grande thématique du livre en question. Et ici, il est possible d'ajouter une critique si vous voulez, ajouter une citation, etc. Et par la suite, Babelio, il vous suggère d'autres titres en lien avec le titre que vous avez inscrit ici. Poil au nez, par exemple, il va vous suggérer d'autres titres. Il va vous proposer, il va vous mettre aussi les autres livres de Cécile Chartres et aussi des auteurs qui sont proches de cet auteur-là. Donc, c'est toujours à coller ça avec la collection que vous avez en bibliothèque, bien sûr, mais étant donné qu'ils font plusieurs suggestions de lecture, ça peut être un bon point de départ pour aller aider un usager qui veut lire quelque chose de semblable. Les dernières critiques, il y a une section aussi, dernière critiques, dernière citation. Voilà. Et il est possible aussi de faire la recherche par étiquette. Donc, vous avez ici les étiquettes les plus populaires, ici, mais il est possible aussi à droite de voir toutes les étiquettes. Donc, par exemple, moi, j'ai choisi le terme magie. Donc, on peut juste cliquer sur « Magie » et ensuite, on peut aller raffiner. Donc, il nous donne une série de résultats. Donc, si vous voulez faire des thématiques, admettons, sur la magie, etc., donc ça peut vous donner des listes de livres que vous pouvez ensuite accoler à votre collection, vous donner des suggestions. Et ensuite, on peut, là, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres classés magie, 4636 livres qui correspondent à ça, mais on peut toujours aller affiner la sélection, la recherche. Là, j'avais mis « Magie » et là, dans l'autre diapo, vous allez voir, j'ai cliqué « Vampire ». Donc, je voudrais des livres qui traitent de « Magie » et de « Vampire ». Donc, là, on voit que les résultats de recherche tombent à 242, ça a plus de bon sens. Donc, on peut, donc, raffiner sa recherche. Et il suffit d'aller cliquer sur les autres étiquettes à droite, ici, si on voulait du « Fantasy », par exemple. On pourra aller cliquer sur « Fantasy », puis il va nous ajouter cette clé de recherche-là à notre sélection. Donc, on peut raffiner de plus en plus la recherche. Ensuite, autre choix, oui, ça, c'est les choix de livres primés que Babelio a mis. Donc, admettons, ça, c'est des prix essentiellement français. Donc, moi, je préfère aller sur d'autres sites Web pour ça, mais c'est juste que là, admettons, si on clique sur un, ils vont vous mettre la liste des livres primés pour chacun des prix. Ensuite, vous avez, bon, les livres les plus appréciés qui est toujours possible d'aller raffiner sa recherche, ici, par des thématiques particulières. Voilà pour ça. Et un autre point qui est intéressant, c'est que Babelio a intégré de la réception critique professionnelle, donc pas juste d'usagers ou de gens du public en général. lorsque vous tapez un livre, un titre, n'importe lequel, admettons, les titres que j'ai mis ici, vous pouvez, quand vous tapez le titre, vous allez avoir, bon, toujours le résumé du livre, tout ça, mais vous allez avoir une section aussi de la réception critique. Donc, par exemple, le Figaro, si le Figaro a fait une critique, Babelio, il l'a intégré dans le site Web. Donc, on peut aller lire non seulement des critiques d'usagers, mais des critiques de professionnels quand il y en a, mais souvent, c'est un livre quand même populaire, normalement, souvent, il va y avoir une critique professionnelle. Il y a des magasins, c'est sûr que c'est français, là, donc c'est des critiques, ils ont des associations avec le Nouvel Observateur, Magasins littéraires, Figaro, Le Monde, Le Point, etc. Voilà pour ça, la réception critique. Il est aussi possible de faire une simple recherche dans le moteur de recherche, par exemple, ici, Michel Tremblay, et on va avoir des titres de Michel Tremblay. Ça ne veut pas dire que tous les livres de Michel Tremblay sont là, mais on peut chercher comme ça, en général, avec nos propres mots-clés, puis comme ici, on peut l'ajouter à ses livres si on désire participer et puis monter sa propre bibliothèque en tant que sous-agé au personnel de bibliothèque. Ensuite, comme j'ai dit tantôt, la recherche par similitude, on peut chercher un auteur en général, puis par exemple, ici, les auteurs qui sont proches de Louis Tremblay-Desciandre, ils vont nous mettre quelques suggestions aussi. Par exemple, les auteurs proches de Marie-La-Berge, comme j'ai mentionné tantôt. De plus, dans le site web, dans le site web-là, il y a des quiz littéraires, il y a des vidéos d'auteurs aussi. Ça, c'est intéressant. Il y a des auteurs qui présentent leurs livres, donc ça ajoute du contenu visuel, audio, que vous agissez, ça va être intéressant de leur faire découvrir ça. Et aussi, dans le site Internet, il y a souvent des achats, comme pour la rentrée 2011, il y avait des nouvelles sur la rentrée littéraire. Donc, tous les nouveaux titres publiés étaient intégrés dans leur base de données en attente d'être critiqués, mais ils font aussi des blitz de critiques et sollicitent la participation des usagers pour qu'il y ait le plus de critiques de livres possible. Aussi, Babelio a un blog, si vous voulez aller le voir, pour les nouvelles. Je fais juste le mentionnant dans les vidéos d'écrivains, très intéressant. Ensuite, pour Babelio, ça fait pas mal autour de cette ressource web-là. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je trouve que c'est quand même une bonne ressource pour la littérature francophone. Donc, voilà. J'ai deux autres ressources aussi web qui peuvent être utiles pour faire des genres de read a like, de la lecture, de la proposition de livres par similitude. Il y a aussi le site web Pause Lecture. Ça, c'est une ressource québécoise. C'est un site web de suggestion de lecture aussi, puis c'est de la critique collaborative. C'est une bibliothécaire qui a parti ça, ce site web-là. Puis, il y a beaucoup de bibliothécaires qui y participent. Donc, c'est quand même bien. C'est sûr que ce n'est pas aussi touffu et complet que Babelio, mais ça peut être une ressource intéressante. Allez voir. Vous pouvez aller la tester et voir si ça vous convient ou pas. Il y a un peu le même genre de choses. Il y a des suggestions de lecture, mais c'est moins complet. Il y a moins de suggestions. Puis, il y a un peu moins de read a like. Il y a la liste des livres populaires aussi. Et on peut faire des recherches par genre littéraire. Dans les prochaines diapos, je vous mets des petits imprimes écran de ce que je vais vous expliquer. Comme ici, il y a la recherche par genre littéraire. Donc, la littérature jeunesse, bande dessinée, livres pratiques, tout ça. Et, admettons, si vous choisissez littérature, sous littérature, vous allez avoir des sous-catégories. Donc, vous pouvez aller cliquer et là, vous allez avoir des listes de livres à ce sujet-là. Ensuite, vous avez toujours les livres les plus appréciés de la semaine. Comme ici, vous voyez, un peu le même genre que Babelio. Vous avez les palmarères aimantes aussi, les livres les plus consultés, les moins consultés, les plus critiqués, les livres « J'aime des internautes », etc. Donc, un peu de contenu. Vous allez avoir souvent le résumé et des petites critiques des usagers qui ont participé. Donc, mais ce n'est pas aussi, souvent, Pause Lecture aussi va vous proposer, vous aimeriez peut-être tel livre, mais ce n'est pas encore très, comme je vous disais, alimenté. Donc, ça reste à voir comment ça va se développer, cette plateforme-là. Comme Babelio et Pause Lecture, c'est des gens qui participent parce qu'ils le veulent. Donc, ce n'est pas comme Novelist où il y a beaucoup de ressources financières qui sont investies dans ça. Une autre ressource web que je tenais à mentionner, c'est Romand à lire. En tout cas, c'est fait par, peut-être que vous connaissez parce que je pense qu'il y avait fait pas mal de promos de ça. Vous savez, le lien ici, c'est des suggestions de livres d'oeuvres de littérature québécoise. C'est fait par la Biblia 5 Nationale du Québec. Donc, ça, c'est aussi une base de données qui est moins conviviale, je dirais, que Babelio. Vous pouvez faire des recherches ici, le terme par sujet, par titre, par personnage aussi. Vous pouvez limiter votre recherche aussi selon le genre littéraire et l'époque. Donc, ça peut être intéressant aussi de faire des thématiques. Par exemple, ici, vous avez une liste de résultats pour Romand tiré d'un fait vécu. Il y a des sociétés qui aiment beaucoup les faits vécu. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple. Là, ils vont mettre la liste des résultats de recherche ici. Donc, c'est un petit peu moins convivial. Il n'y a pas de couverture de livres ou de choses comme ça. Donc, c'est moins attrayant, mais le contenu est pertinent. Il est possible aussi dans cette ressource-là de simplement juste de bouquiner, de fureter à travers la ressource, donc par auteur, bouquiner par genre littéraire, par personnage, par, admettons, un personnage, attendez, un personnage, admettons, on peut faire un personnage, admettons, les Palestiniens. Si on aime les œuvres ou on traite de la Palestine, les Palestiniens, il est possible de rechercher par personnage. Par exemple, il y a aussi du contenu franco-ontarien aussi parce que j'avais fait une recherche qui m'enseigne des Ontariens et j'avais eu des résultats de recherche aussi. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Ça, c'est pour les trois sites web interactifs que je dirais, que je viens de parler, donc Babelio, Pause Lecture et Babelio, c'est des sites web interactifs, tandis que Romand à livre, c'est une banque de données qu'on conçoit, qui est gratuite aussi. Par ailleurs, il y a aussi les sites web des libraires qui sont aussi très intéressants. Là, j'en ai mis ceux que je trouve les plus intéressants, Librairie du Centre, j'ai mis les liens. Renaud Bré a toujours sa section Coup de cœur. Archambault aussi qui font des propositions de lecture. La librairie Pantoute qui ont la section Nos libraires s'emballent. Donc, ce que les libraires ont aimé, avec des résumés, puis la petite couverture du livre. Et le site web, le libraire aussi dont je vous ai parlé antérieurement. La section Nos libraires craquent. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur les liens que j'ai mis là et aller consulter ces sites web-là. Et ça achète, ça achète, je vous le dis. Par ailleurs, j'ai mis aussi une petite sélection vraiment pas exhaustive de blog, parce qu'on sait que les blogs sont quand même populaires. Et j'ai mis une série de blogs ici intéressants, mais il y en a plusieurs autres aussi. Il suffit de trouver, des fois, on suit un blog plus qu'un autre parce que ça nous intéresse plus. Ici, j'en ai mis quelques-uns. Par exemple, Carnet noir, c'est sur les polars, les romans policiers. Il y en a un, aimez-vous lire le blog. Puis, le blogueur en question, pour chaque livre, il va proposer des lectures similaires. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont faire leurs propres suggestions de lectures similaires à l'œuvre qu'ils présentent. Et il y a aussi le blog Le Grenier à livres qui offre des bibliographies aussi thématiques. Bon, je pense que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous communiquer. Donc, j'ai fait en résumé, je vous ai présenté un peu l'aide aux lecteurs, les principes de base, les sites Web à connaître et les ressources pour être à l'affût de l'actualité. Je vous ai présenté des sites Web interactifs qui peuvent être utiles pour faire votre mise en valeur de vos collections. Puis, ici, j'ai mis deux livres que je juge importants, qui sont en anglais malheureusement. Mais bon, qui sait, peut-être que quelqu'un va écrire des choses à ce sujet-là de façon plus extensive. Ici, j'ai mis The Reader's Advisory and Book. J'ai mis le lien vers l'American Library Association, le magasin en ligne, juste pour que vous ayez le visuel de ce livre-là, peut-être que vous le connaissez déjà. Mais ça, le premier, c'est vraiment bien parce qu'il fait vraiment le tour de la question. L'entrevue de référence et la mise en valeur des collections et tout ça. Et il est disponible en format e-book aussi, je trouve ça que ça intéresse. L'autre livre aussi, c'est Writing Reviews for Reader's Advisory par l'American Library Association aussi. Donc, ça aide aussi pour faire des petits résumés de lecture. Les annotations, comme je disais tantôt, quand il y a une annotation, une phrase punch qui va accompagner un livre, ça peut être très utile pour faire de la mise en valeur des collections. Donc, ça fait le tour de la présentation que je voulais faire. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions. Donc, je passerai la parole peut-être à Steven qui va prendre le relais pour la technique ou les questions. Je ne sais pas si les gens communiquent par voix ou quelque chose. Donc, je vous laisse aller. Tout le monde ce matin, est-ce que vous désirez poser des questions à Josée ce matin? S'il vous plaît, composez le Pound 6 à ce point-ci pour demander la question à Josée. Je sais que ce matin, on avait bien de l'information à digérer ce matin. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses. Mais aussi, si vous avez des questions par après, là, on peut, Steven, vous pourrez donner mon courriel. Ça va me faire plaisir de répondre si jamais il y aurait des questions par après, après avoir visionné le PowerPoint puis exploré un petit peu. Puis aussi, c'était, donc on n'est pas obligé de consulter tous ces sites-là, mais c'est des pistes de suggestions, puis je pense que ça peut être utile de les consulter puis de trouver ce qui nous convient aussi selon notre bibliothèque puis notre profil. Excellent. Merci beaucoup, Josée. Un dernier moment, si vous avez des questions à poser, vous avez l'option de faire ça à ce point-ci pour composer le Pound 6 pour demander la question. Puis sinon, on va terminer la session. Je vous donne deux minutes avant de penser. Oui, bonjour, c'est la bibliothèque de Capskissing. Bonjour. Bonjour, Josée. C'est peut-être une question hors contexte, mais souvent, on a des gens ici qui nous demandent des livres, surtout... Ah, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. OK, je vais parler plus fort. Je vais parler plus fort, c'est ça. OK, bonjour, c'est la bibliothèque de Capskissing. On a souvent des personnes qui nous demandent des livres en grand caractère, gros caractère. Ah oui. Puis, mis à part la maison d'édition Guy Saint-Jean québécois, est-ce qu'il y aurait d'autres maisons d'édition qui font ce genre de type de livres-là? Oui, il y en a quelques-uns. De mémoire, il y a la collection Focus, Ouagui Saint-Jean du temps, La Loupe. Mais je pourrais peut-être vous envoyer quelques liens. Oui, ça serait vraiment apprécié. Ça me ferait plaisir. Oui. Il y avait aussi la notion de bande dessinée que je n'ai pas abordée non plus, mais je pourrais vous envoyer aussi des liens concernant les BD. OK, ça serait bien apprécié. Fait. Merci beaucoup pour la question ce matin, Capskissing. Y a-t-il autre question ce matin pour le groupe de José? On n'entendait aucune autre question pour ce matin. Je vous remercie beaucoup, José, pour votre temps avec nous ce matin. Ça fait grand plaisir de vous accueillir dans nos sessions de webinaire. Puis je sais que nos clients français ont bien profité de l'information ce matin. C'est un grand merci du SPO Nord, puis de la clientèle qui est venue participer avec vous ce matin. Bien, parfait, ça m'a fait plaisir. Je suis contente qu'il y ait eu des personnes. Puis si vous avez des commentaires et autres par attrait, ça va me faire plaisir de répondre et de vous lire. OK. Juste pour l'information à tout le monde, on va envoyer un petit sondage par courriel à propos de la session, puis on va partager les détails avec José. Aussi, je vais vous faire un point de partager tous les fichiers de la présentation ce matin pour votre bénéfice d'aller circuler en ligne pour trouver les ressources particulières qui vous présentent à point dans vos bibliothèques. Aussi, n'oubliez pas de vous enregistrer pour les webinaires futurs. On va en avoir d'autres en français qui vont parvenir bientôt. Et il y a aussi la sélection en anglais qui court présentement, mais aussi avec les sessions qui se passent dans les prochaines semaines. C'est un grand merci à tout le monde d'avoir participé ce matin. Puis on se voit la prochaine fois. Bonne journée à José, puis bonne journée à tout le monde.